Aujourd'hui je vais vous parler de Marie Marquet Marie Marquet a beaucoup fait de la pâte à 7, du colorisme et de la couture grâce à sa maman qui est couturière donc beaucoup de choses créatives étant jeune notamment fait beaucoup d'études en art comme un lycée option LA art plastique puis en études supérieures à l'école de la chambre, un syndicat de la haute couture comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessus avec stylisme et modélisme puis spécialisation en accès soit chapeau et sac par exemple et ensuite un master en marketing et management de la mode pour continuer elle a collaboré 2 ans avec Chanel pour les 25 ans d'édition de Paris Barbie et Maudie d'ailleurs pour vous raconter une anecdote sur les 25 ans d'édition de Paris de comment elle a collaboré ça peut vraiment accepter son premier salon elle s'y attendait tellement pas d'avoir autant de commandes parce qu'à l'époque elle faisait énormément de chapeaux et à ce moment là au moment où elle reçoit autant de commandes il y a Disneyland Paris qui lui commande de réaliser une collaboration avec elle elle accepte et c'est à ce moment là qu'elle collabore avec les Disneyland Paris d'ailleurs elle ne pensait jamais créer une entreprise mais comme elle a dû créer un statut social pour pouvoir vendre ses créations et toute sa paperasse pour pouvoir indiquer de où est-ce qu'elle faisait ses créations de pouvoir faire des collaborations, des partenariats, etc. elle a décidé de créer du coup Minmi Paris d'ailleurs elle a été rejointe plus tard par Mariette Réginier qui est une de ses collègues créatrices et du coup à cette occasion je vais pouvoir vous parler et vous présenter la boutique que je suis en train de vous montrer en vidéo qui est une boutique qu'elle a dû refaire au bout de plusieurs fois parce qu'à chaque fois ce n'est pas assez grand pour pouvoir vendre ses créations d'ailleurs pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que Minimi Paris Minimi Paris est le lieu que je suis en train de vous présenter qui a lieu à Minimi Londres qui est réalisé par comme je vous l'ai dit Marie Marquée et Marinette au début de la vidéo avec l'aide de leurs parents surtout de la mère de Minim donc pour vous dire tout simplement qu'est-ce que du coup ce lieu ce lieu est un endroit où vous pourrez retrouver des pièces uniques que les créatrices vont réaliser mais comment ils les réalisent ? ils les réalisent en récupérant plein de vêtements dans des grands hangars dans des grandes friperies pour justement éviter de gâcher les vêtements et de les mettre à la poubelle donc c'est comme si c'était un peu de la seconde main et après avoir récupéré tous ces vêtements ils vont chercher des stickers, des patches, des badges, des pins et encore plein d'autres accessoires même du tissu et j'en passe pour justement redesigner, recustomer des affaires donc il peut y avoir plein de choses des t-shirts, des vestes, des sacs, des pulls, des bijoux, des chaussures et des bonnets et encore plein d'autres choses qu'il peut y avoir d'ailleurs il n'y a pas que ça il n'y a pas que des pièces uniques qu'on peut acheter il y a aussi des sessions ateliers que vous pourrez trouver sur leur site internet et sur leurs réseaux sociaux pour avoir un peu plus d'informations mais je peux déjà pour en dire quelque chose c'est à dire qu'en fait les ateliers et bien il y en a différentes on peut faire des ateliers de chapeau des ateliers de sac des ateliers de Noël des ateliers chaussures des ateliers vestes bref il existe plein de choses différentes d'ailleurs dans les ateliers comment ça se passe une fois que vous avez choisi votre session et qu'est-ce que vous voulez faire dans l'atelier parce qu'il y a des ateliers différents à chaque fois et bien vous arrivez sur le lieu et vous pouvez avec l'aide des créatrices de cette entreprise donc c'est à dire Marie Marquet comme je l'ai dit au début alias Minim et Marinette réaliser justement et tout le processus pour réaliser votre custom votre nouveau DIY ou redesign du vêtement que vous avez choisi et avec tous les accessoires qui y sont présents et bien évidemment c'est une super budget de cadeaux que vous pouvez offrir franchement je vous recommande si quelqu'un veut se faire plaisir en plus vous pouvez même discuter avec eux c'est vraiment un moment unique donc je vous recommande et en plus d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué en regardant les images que je vous fais défiler depuis tout à l'heure qui est les images de chez Minimilan donc Minimiparis et bien qu'il y a deux étages le premier étage où vous allez avoir tout ce qui est un peu les premiers vêtements pièces uniques pour un peu nous donner goût de ce qu'elles peuvent réaliser puis par la suite un peu tout ce qui est lié aux accessoires pour réaliser des ateliers d'ailleurs l'atelier se trouve tout au fond de la boutique quand vous rentrez dans la boutique et aussi la caisse etc pour payer ce que vous voulez faire etc ou acheter et ensuite il y a un sous-sol avec tout à peu près les pièces uniques en tout cas les principaux pour pouvoir les acheter si ça nous intéresse si on les trouve intéressants réalisés bien évidemment par les artistes de l'entreprise d'ailleurs pour préciser chaque pièce que vous voyez a une thématique d'ailleurs toutes ces pièces sont réalisées à confection c'est à dire réalisées par des street artists oui tous les street artists qui ont réalisé les murs que vous voyez qui sont peints donc on peut vraiment dire bravo parce que c'était vraiment je pense un sacré long moment réaliser toutes ces pièces toutes les péripéties qu'il y a pu avoir au niveau de la création de la boutique de l'atelier enfin bref je pense que ça a dû prendre vachement de temps mais ça vaut le coup franchement n'hésitez pas à aller découvrir ce lieu parce que franchement même si vous n'allez pas forcément acheter je vous recommande au moins pour aller découvrir ce lieu vous pouvez même y faire des photos au moins même rien que pour les photos ou même pour discuter si elles sont là normalement elles sont là tout le temps donc c'est tout bénef discuter quand je dis c'est avec les artistes qui ont réalisé cette entreprise et cette boutique franchement nous l'équipe Blablart on est ravis d'avoir pu découvrir ce lieu et avoir pu discuter avec elles franchement c'est un régal plaisir et on espère que ce genre de vidéo vous plaît d'ailleurs n'hésitez pas à nous le dire en commentaire c'est avec plaisir de le savoir parce que peut-être que dans des futures vidéos on va peut-être découvrir de nouveaux lieux qui vont peut-être vous inspirer peut-être vous faire découvrir de nouveaux endroits et peut-être vous dire ah mais tiens si j'allais là ça peut être intéressant je vais découvrir un nouveau lieu j'ai peut-être discuté avec d'autres personnes et peut-être que grâce à ça vous allez faire de nouvelles rencontres ou peut-être des nouveaux projets je ne sais quoi encore en tout cas n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos parce que toutes les informations concernant la boutique sont en barre d'infos donc que ce soit les réseaux sociaux que ce soit où est-ce que ça se situe et on peut vous remettre un peu aussi une petite biographie de Marie Marquette que je vous mettrai aussi en barre d'infos pour ceux qui s'en intéressent n'hésitez surtout pas à aller découvrir franchement d'ailleurs la salle rose que vous voyez par exemple c'est la salle Barbie que vous voyez c'est un exemple de salle à thématique qui peut y avoir enfin bref franchement mais franchement on vous conseille de découvrir ce lieu qui va vous prendre une bouffée d'inspiration en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaît en tout cas c'est un réel plaisir de vous filmer ce nouveau lieu pour vous découvrir un nouvel endroit et peut-être que prochainement il y en aura d'autres qui sait on ne sait pas on garde la surprise pour que vous puissiez voir l'atelier boutique tour que j'ai l'intention de vous faire sachez que là nous sommes remontés au premier étage où je vous présente quelques petits endroits que je ne vous ai pas présenté comme par exemple les toilettes qui sont hyper vintage où il y a des marqueurs à disposition où vous pouvez écrire un petit mot qui restera gravé à jamais sur le mur voilà c'était tout pour vous dire et pour que vous puissiez correctement l'atelier boutique tour que je serai de vous faire de chez Minimi Paris Minimi Land bon ce soit cette vidéo est terminée on espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas comme je vous l'ai dit à mettre des likes des commentaires ou même de partager cette vidéo si elle vous intéresse ce sera avec grand plaisir de découvrir si ce genre de vidéo vous plaît de découvrir de nouveaux lieux artistiques en tout cas n'hésitez pas à nous le dire et à nous le faire savoir c'est toujours plaisir de lire vos commentaires d'ailleurs tous nos réseaux sociaux que ce soit ce blabla tout personnel ou même ceux du lieu que je vous ai présenté dans cette vidéo sont en barre d'infos même celles des créatrices qui ont réalisé l'entreprise donc ce n'est pas à aller checker il y a plein d'informations dans la barre d'infos comme à chaque fois d'ailleurs je remercie énormément Marie Marquet et Marinette de l'accueil énorme qu'ils ont fait pour cette boutique et cet atelier c'est un grand plaisir de discuter avec elle et de faire une photo avec elle et d'avoir une petite autographe c'est toujours un grand plaisir en tout cas je les remercie énormément d'ailleurs à bientôt qui sait on ne sait pas pour ceux qui s'intéressent la boutique est au 27 rue tuberco 7500 de Paris en tout cas on se dit à la prochaine pour de futures vidéos artistiques et créatives et encore merci d'avoir regardé cette vidéo à bientôt